1992 vous attendiez pas à celle là parce que d'habitude quand je fais à c'est je vais dire 1980 juste derrière non 1992 pourquoi je suis songeur à l'idée de cette année parce que je pense encore à ces gens qui trouvaient fort judicieux de faire encore des schmups en vue à la première personne oui des schmups 3d où on est comme ça et au lieu d'être de dessus ou de côté et ben on est dedans le vaisseau et on va défoncer ses salles ennemis qui nous arrivent droit sur le museau et c'est donc galactic storm j'ai pris une délocution aujourd'hui apparemment galactic storm qu'on va qu'on va étudier ensemble regardez moi comme on prenait soin du joueur on lui mettait un beau cockpit si nécessaire avec un beau gros écran à l'intérieur impressionnant le son à fond les biellons le monnayeur extra large avec les prix doublés pour l'occasion tant qu'à faire tout ça pour emmener le joueur au firmament maman du cosmos et d'ailleurs on va y aller tout de suite j'ai un peu peur j'ai beaucoup un peu peur quand même je vais peut-être vous remonter un poil de son alors oui ça ne change pas le scénario de launch pump d'une extrême importance quoi parce que c'est toujours vital de savoir pourquoi on va mettre sur la gueule d'ennemis déclarés et le prétexte et la raison et le motif et éventuellement ce qu'on gagnera à la fin comment ça je suis sarcastique pas du tout regarder ce méca qui me menace et oui je suis à la première personne ça va être pour moi tout ça regardez bon on reconnaîtra le bon vieux principe du split zoomer qui est toujours là depuis les dix années qu'on sait faire ça sur des bornes ceci dit ils ont rajouté deux trois petites choses bah regardez le fond par exemple c'est rigolo au fond de la planète qui est un mapping en mode 7 on va dire qu'on peut voir à travers donc oui on peut dire qu'il y avait des performances mais en fait c'était les performances qu'on avait dans une nintendo si on regarde bien quelque part une nintendo plus soyons sympa allez je mets mon casque mes bottes et on file dans ce vaisseau régler le compte de ces salles aliens qui qui menacent quoi dès le début du jeu c'est pas possible non ça c'est plein je peux pas sortir là c'est là ça devrait être bon vas-y meurice appuie sur le butons mine de rien la petite intro ça faisait toujours son effet dans ces années là encore parce que c'était l'occasion de tester des effets des façons de faire alors à noter que j'ai deux tirs oui ça commence très bien non j'ai mon petit tir comme ça puis j'ai un autre tir je connais les pas sur la c'est ma super bombe comme on dirait sur un vrai shoot dessus ou de côté ou de ce que vous voulez mais pas entre les alors du coup ce qui était impressionnant pour l'époque c'était que les sprites était énorme et ça dans la cabine avec une monstrueuse écrans mine de rien ça devait jeter le truc un peu rigolo c'est que sur sur la manette c'est pas du tout les contrôles aviation qu'on a c'est à dire du pousser le manche pour plonger et lui tirer pour monter non non là c'est le tu veux aller en bas ben tu vas en bas tu vas aller en haut tu vas en haut alors au début ça ça demande un petit tour d'adaptation ça fait un peu bizarre de surcroît il n'y a pas de radar il n'y a pas de repère on sait pas trop où on va voilà qu'est-ce qui se passe le jeu se permet de prendre des contrôles oulala oui on peut faire la machine à laver on va s'en débarrasser comme ça lui ce sera plus simple si j'espère voir un jour le goût de ce niveau ah il y avait plein d'idées quand même le principe du décor comme ça qui était vachement bossé qui qui peut pivoter c'est assez rigolo parce que du coup je pense que les gars dans la cabine devaient s'y croire sans même qu'elles soient montées sur verre tu es bien près de moi toi oui je suis très bombe aujourd'hui je n'ai pas trop l'intention de me laisser ennuyer par des des mâles élevés de l'espace alors sur la bémo ça se lâche je suis mort avant la fin du boss non c'était d'où elle j'aurais été très très malheureux de recommencer je crois que je vais vous faire vomir les amis vous aimez ce qui tourne ça tombe bien ça s'ouvre ça des barrières laser va falloir passer au dessus au dessous des fois je perds le contrôle là c'est bizarre et j'ai changé de dimension je suis ailleurs et alors ailleurs 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 comme zayon on peut flinguer les pyramides des incas vont pas être super contents je pense et je ne m'habitue pas à ces contrôles ou quand on va en haut ça va en haut et on va en bas ça va en bas alors que les principes de l'aviation c'est l'inverse on a toujours fait comme ça dans tous les jeux de pilotage dans le dessous merde l'autre qui est planté dans les bonsaïs je pense que je vais faire du razmode sur ce niveau c'est ce qu'il y a mieux à faire je crois qu'on m'invite à tirer un petit peu en haut voilà je me fais démonter regardez ces effets dans l'eau monsieur K fait du ski nautique avec un vaisseau donc on a un espèce de mix en fait contre les afterburner et Galaxy Force c'est assez étrange oh le verre de nuit non pas pour moi mon ship est en piteux étage je ne donne pas cher de ma peau oh je voulais flinguer un verre pour voir si ça marchait bien sûr qu'on continue j'ai plein d'argent sur moi c'est un peu n'importe quoi ils ne sont pas évidents à plonger ces trucs je vais l'esquiver je ne peux pas esquiver du tout je crois ils me défoncent à chaque fois je ne passerai pas ce niveau c'est pas possible il est fait pour ne pas être passé en fait c'est juste devant l'entrée c'est moche il a dû le sentir celui-là oh la la oh la la oh la la il me balance de la mousse à raser dessus je vais donc que ce soit lui que moi alors parfois il y a des petits soucis quand même pour se mettre dans le bon ongle pour arriver à aligner les ennemis vu que le jeu est super vif qu'il n'y a pas d'ombre portée donc du coup bah le repérage dans l'espace c'est pas si simple que ça niveau 2 et là à partir de maintenant je pense que ça va vraiment être la foire au slip oh la la oh la la niveau labyrinthe enfin labyrinthe je m'entends avec plein d'obstacles gratuits et pas nécessaire pour quelqu'un qui l'aurait piloté sereinement non bah je me décale je suis le terrain moi je suis naïf c'est vraiment vraiment le bordel sur les camps et alors qu'est-ce que viennent foutre ces trucs gros je vous demande en plus là le jeu me balade il y a un petit côté red shooter quoi je choisis pas vraiment où il m'emmène donc là il a décidé que j'allais me mettre dans le tas de cailloux ce qui en toute logique serait ce que j'ébiterais à tout prix si j'étais réellement un pilote je m'en éloignerai comme d'un vendeur de bibles quoi l'expression n'était pas trop forte oh là là c'est tout au plafond mais il n'y a plus de plafond tu es dans l'espace le dessus le dessous plus rien n'a d'importance plus rien n'a de valeur ou lui il va me gonfler je leur tire sur la gueule c'est même moi qui me prends le shoot quand même c'est extraordinaire j'avais oublié que les gars étaient sur la carcasse du vaisseau est-ce que tu es sélectionné mon pauvre jeu ? on va dire que oui parce que c'était quand même assez osé de remixer ensemble Afterburner et Galaxy Force pour faire un petit jeu à part ceci dit c'était pas d'une efficacité à toute épreuve et franchement je pense pas qu'il y a eu des adaptations sur console de ça après ça devait être un peu trop compliqué donc du coup le jeu a dû avoir un succès par son effet wow mais car plus que ça adieu Galaxy Storm on te retient on te met dans les sélectionnés mais faut vraiment aimer recommandation essayez de trouver la borne sur un salon pour l'essayer parce qu'en émulateur ça n'en vaut pas vraiment la peine je vous laisse avec les deux playlists habituelles la régulière et celle des shmups et puis le bouton d'abonnement à tout bientôt les amnaches